Oulà j'ai la peau du ventre bien tendu bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur Friseur Baison 4 pour la suite de l'extension Fortunyland j'espère que vous allez bien et aujourd'hui et bien écoutez on va enchaîner les courses on va continuer de trouver de chercher des trésors alors on commence avec une course sur route super sprint de la plaine de lille nous sommes avec une voiture que je voulais absolument vous montrer dans cette mini série sur l'extension la fameuse Saline S5S Raptor de 2010 de classe S1 elle est magnifique alors j'ai une préférence pour l'avant de la voiture par rapport à l'arrière mais franchement elle est stylée vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez et en tout cas je vous souhaite à tous et à toutes bien sûr un joyeux Noël j'espère que voilà ce réveillon s'est très bien passé pour vous petite pensée tout de même pour ceux qui ne fêtent pas spécialement Noël pour qui ce n'est pas une coutume ou alors pour toutes les personnes qui n'ont pas pu le fêter dignément parce que bien sûr il faut y penser aussi voilà donc moi je me suis j'en ai bien profité mais certains ne peuvent pas autant effectivement en profiter donc petite pensée bien sûr pour vous et en tout cas je vous dis franchement je me suis fait plaisir voilà je j'ai été gâté j'ai bien mangé c'était super j'ai jamais mangé autant pendant cette année 2018 surtout que je fais le régime en général pendant toute l'année donc franchement ça m'a fait du bien j'ai tout lâché j'ai mangé de manière relativement illimitée hier soir et franchement ça fait du bien on va pas se mentir ça fait du bien quand tu fais le régime toute l'année de se lâcher un jour voilà qu'est ce que c'est cool ah ouais puis moi vous savez la bouffe entre guillemets c'est vraiment la nourriture pour moi c'est c'est vraiment important j'aime la nourriture j'aime manger c'est un plaisir bon sang de bonsoir donc c'est vrai que quand tu fais le régime toute l'année que tu essaies de te restreindre à manger des légumes enfin tu vois à boire de l'eau machin là tu bois des boissons bon qu'il faut un peu grossir tu et tout ça pas tu vois ça fait du bien franchement ça change et waouh j'étais heureux vraiment rien que ça tu vois rien que ça alors dites moi tiens aussi dans les commentaires si vous avez reçu des cadeaux quels cadeaux avez vous reçu voilà ou alors même dans votre vie quels sont les cadeaux voilà que vous avez reçu qui vous ont le fait plus le plus plaisir quel a été votre cadeau le plus fou etc je suis curieux de savoir est également voilà moi je vais vous dire ce que j'ai reçu bah ouais j'ai reçu quoi cette année j'ai reçu un réveil alors ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire marque tu ne te réveille pas tu ne dors pas comme il faut en tout cas c'est sûr voilà vu qu'on te dit de en vue qu'on achète un réveil alors que j'ai déjà mon portable et oui je peux très bien mettre des alarmes sur mon portable mais c'est plus un message subliminal tu vois merci papa non c'est pas vrai non c'est juste parce que je voulais un réveil parce que justement j'utilisais mon portable mais le problème comment vous dire c'est qu'il n'y avait pas la projection au plafond or moi j'adore aussi avoir la projection au plafond ça c'est énorme et en fait vu que je voyais des gens la voir moi je l'avais pas j'avais envie d'avoir la projection au plafond c'est tout con c'est vrai non moi sinon honnêtement je me suis fait mon propre cadeau de noël je me suis je me suis acheté une chaise je vous l'ai dit dans la vidéo de ride 3 a hier je me suis acheté une chaise à 900 balles autant te dire que c'est un sacré cadeau que je me suis fait pour moi même et c'est assez égoïste d'ailleurs mais bon c'est pour mon dos c'est pour ma santé il faut voir ça un petit peu comme un achat professionnel parce que bon vu que je suis très très longtemps sur ma chaise tous les jours forcément c'est important d'avoir une bonne chaise bref alors là par contre je sens que on va être troisième j'ai failli finir deux mais au final j'ai fini en troisième place c'était chaud mine de rien comme course pourtant je suis quand habile il me semble en termes de difficulté c'est bizarre d'ailleurs bah ouais j'ai l'impression qu'ils ont augmenté en difficulté et en même temps on est passé à la manche suivante là c'est la manche numéro numéro 9 il me semble 8 ou 9 8 ou 9 donc en tout cas on arrive dans les dernières manches de l'extension et je pense que c'est pour ça que la difficulté a augmenté un petit peu bref je suis content on récupère bien sûr de l'influence pilotage propre attend mais c'est rare que j'ai pilotage propre en plus en récompense c'est vrai j'ai pas dû faire trop de conneries alors c'est cool pour une fois niveau 119 et oui ça grimpe ça grimpe ça c'est bien et ah ouais qu'est ce que ça fait du bien de remanger de remanger gras le mec tu sais non pas spécialement gras en plus vu que ça avait été cuisiné à l'huile d'olive autant te dire qu'il y avait pas il n'y avait pas trop de beurre donc non franchement c'était très très bon et c'était pas spécialement gras non plus franchement j'ai mangé quoi j'ai mangé du veau j'ai mangé il y avait quoi évidemment pommes dauphines il y avait des marrons aussi le repas de noël j'adore il y avait qu'est ce qu'on a mangé d'autre après il y avait les petits fours toutes les entrées tout ça évidemment bref plein de choses et franchement c'était super bon et la bûche oh la bûche fête maison mon dieu mon dieu les amis ah les repas de noël j'adore ça alors on est où là à tant que je regarde est ce qu'on peut aller se faire ouais on va aller se faire les tout terrain là hop c'est parti on va aller se faire les courses sur terre alors par contre je sais pas si je peux les faire avec avec la saline je suis pas convaincu ouais je suis pas convaincu parce que c'est pas vraiment une c'est pas vraiment un 4x4 faut pas déconner donc tant pis on prend un autre véhicule aux f mais on fera aussi d'autres trucs sur route pour reprendre la voiture ou là je me suis pris une maison ah oui je me suis pris une maison effectivement super épreuve mixte des terres du sud alors je pense qu'avec les modernes cars ça passe pas sérieux ça passe ah ouais étonnant j'aurais pas cru eh ben très bien écoute ça fait plutôt plaisir ça eh ben oui et alors ouais non j'étais super content parce que faire des cadeaux c'est j'adore ça tu vois alors avant en plus je pouvais pas faire de cadeaux parce que quand t'es jeune quand t'es voilà tu gagnes pas d'argent donc forcément tu peux pas faire beaucoup de cadeaux aux autres tu peux faire un petit truc à aller vite que tu vas que tu vas chercher à dix balles mais c'était pas c'était pas fou fou et là c'est vrai que maintenant vu que je gagne un petit peu d'argent et c'est aussi grâce à vous ben écoute je peux gâter aussi mes proches je peux gâter les autres et ça fait plaisir tu vois j'ai pu acheter alors on s'est mis à plusieurs pour la prendre parce que voilà faut pas déconner j'ai pu acheter avec avec quelqu'un d'autre une switch voilà pour ma pour ma soeur donc ça m'a fait du préféré avec quelqu'un d'autre avec mes parents voilà pour ainsi dire on a pu lui acheter une switch et franchement ça fait plaisir franchement ça fait plaisir parce qu'une switch via son pokémon vous savez parce qu'elle adore pokémon et ça coûte quand même ces trucs ça coûte 350 400 350 euros je crois il me semble il me semble c'est 370 en plus qu'on l'a payé un truc comme ça donc on s'est mis à deux puis on l'a payé voilà et elle était super contente mais c'est bien et non moi je suis très content honnêtement d'avoir eu un réveil en même temps bon j'avoue que j'ai pas trop d'idées souvent on me demande mais qu'est ce que tu veux à noël bah je sais pas je veux rien du tout et si tu veux que je te dise j'ai plus d'idées moi parce qu'en fait la vérité c'est que bon comment dire je veux rien parce que j'ai déjà tout entre guillemets ce dont j'ai besoin après en fait tout ce que je pourrais demander ce serait que du surplus qui n'est pas forcément obligatoire tu vois je suis très matérialiste en fait et j'ai pas envie qu'on dépense pour des choses superflues tu vois donc des choses qui me feraient peut-être plaisir certes mais dont je me servirais pas en fait tu vois où je vais être content sur le moment et après plus rien moi j'aime bien en fait qu'on m'offre des trucs ou même que quand j'achète quelque chose que ça me dure un petit peu tu vois donc oui c'est être matérialiste et effectivement moi je pour ça que ça me dérange pas de payer une chaise à 900 boules alors que certains voilà me diraient mais what the fuck alors que voilà me aller me payer un spectacle ou un ou un concert à je sais pas combien voilà non parce que c'est que l'espace d'un instant vous allez me dire ouais mais c'est des des souvenirs après qu'ils sont gravés ouais mais non pour moi c'est pas pareil tu vois donc ouais non je suis pas je suis pas comme ça moi je préfère largement avoir quelque chose qui me servira toute l'année tu vois style vraiment plutôt que quelque chose où je vais être super content sur le moment et puis après plus rien voilà donc ouais je sais que c'est une façon après une façon d'être on n'est pas tous pareils mais moi je suis comme ça bon par contre c'est bien tout ça mais je suis que 9e ouais j'aime pas trop attend je vais essayer de le gratter lui déjà voilà là j'ai l'occasion d'en gratter un ou deux très bien très bien il faut absolument qu'on remonte ça va ça va un peu mieux là il y a trois tours mais ça va s'il y a trois tours c'est cool bon attends on va quand même bourriner hop là merci j'aurais pas dû faire ça c'était une connerie et en plus il y a l'audi r8 qui me fonce dedans là c'est pas cool ouais ouais c'est quand même plus dur les courses parce que là encore je joue bourrin en plus je m'aide des autres mais si je vais vraiment piloter propre ce serait très dur donc ouais en tout cas la période de noël souvent vous savez quoi c'est soit c'est très joyeux tout se passe bien et cette année franchement c'est très bien passé soit ça vire au drame souvent voilà des petits problèmes de entre famille et tout des petits accrochages ou alors même pas toujours effectivement l'envie et c'est vrai que la période de noël c'est pas forcément une belle période pour tout le monde il ya c'est là où il ya le plus d'embrouilles il me semble que c'est la période la plus noire en embrouilles donc faire attention il faut rester à noël faut être dans l'esprit quoi fait dans l'esprit faut être joyeux et c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé en france ces derniers temps c'était relativement compliqué de rentrer justement dans noël je trouve cette année je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'étais pas vraiment dans noël et au final le jour de noël là aujourd'hui je suis je suis bien je suis positif pareil pour le réveillon donc non franchement c'est bien marré et c'est cool franchement c'est cool et ça n'a pas été tous les ans comme ça chez moi je peux vous dire que parfois c'était pas marrant voilà parce qu'il y avait une sorte de mini dépression qui s'installait dans l'un dans la maison tu sais c'était terrible donc non je suis content vraiment que cette année ça se soit bien passé vraiment allez bon je pense qu'on va pouvoir les passer les trois là ouais c'est quelle heure dure en premier avec sa lambeau là ok c'est bien on est passé devant on est toujours au deuxième tour je pense qu'on va bientôt arriver au troisième je pense ouais c'est bon là c'est la ligne d'arrivée boum dernier tour mesdames messieurs course relativement longue j'espère qu'elle nous rapportera beaucoup de crédit et d'xp celle là parce que petite coquine tu es longue ok bon on s'en est bien sorti et maintenant on est devant alors petit verdict par rapport à cette saline je la trouve vraiment cool elle est vraiment très très sympa déjà niveau design c'est magnifique par contre petit truc il n'y a qu'une seule couleur constructeur ou une petite piquette il n'y a qu'une seule couleur constructeur c'est un petit peu limité bon heureusement dans le jeu tu peux tu peux mettre des couleurs perso donc c'est cool mais c'est vrai que j'aime bien en général quand il ya plusieurs couleurs constructeurs parce que tu es sûr que c'est un minimum que ça correspond un minimum au truc quoi c'est un minimum sympa mais là ouais pas terrible pas terrible le fait qu'il y ait qu'une seule couleur mais bon après tu peux mettre des skins et heureusement la communauté est super active sur force oraison 4 pour nous permettre d'avoir de très beau skin et il me semble du coup que cette saline n'était pas dispo dans le jeu de base et ouais il me semble que c'est uniquement dispo depuis la sortie de l'extension et ça c'est cool alors vous me dites si je me trompe mais il me semble que toutes les voitures qui ont été ajoutées du coup dans l'extension bah il était impossible de les avoir avant j'ose espérer que je dis pas de bêtises et que voilà je pense que c'est vraiment des nouveautés il y a encore une d'ailleurs que je vous ai pas montré qui pourtant sont disponibles grâce à l'extension on aura l'occasion oh merde on aura l'occasion de les tester peut-être dans la prochaine vidéo attention oh la la troisième et ouais l'eau encore une fois qui nous ralentit de fou ok ils nous ont niqué les deux devant là les deux lamborghini tiens comme par hasard quelle ordure et ils gueulent allez faut que j'en passe devant parce que là on a bientôt la ligne d'arrivée petit coquinou elles sont plus dures les courses parce qu'en plus même pas en très doué là je suis en habile niveau difficulté c'est pas normal qu'ils réussissent à me repasser devant je suis pas vraiment d'accord les cocos mais c'est bon on termine devant fort heureusement on aura droit au max d'xp et de crédit parce qu'effectivement quand on est troisième c'est pas pareil et ouais alors voyons voir galax 42 vainqueur encore heureux faut pas déconner on va voir combien de crédit et combien d'xp alors ouais 28000 c'est plus c'est plus du double de ce qu'on a eu sur la course d'avant il me semble qu'on avait eu 11000 non nous sommes c'était 11000 là on a combien de points d'influence waouh 9626 énorme ah ouais 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 là c'est monté hyper haut et niveau 120 du coup niveau sup ça fait plaisir ok on va bientôt annoncer les qualifiés pour la prochaine manche et donc on connaîtra bientôt les douze finalistes qui participeront léviathan et au kraken du coup tu du coup je devrais te laisser te concentrer pardon et donc effectivement il y aura deux super courses entre guillemets donc le léviathan et le kraken après voilà voir débloquer les deux dernières manches c'est ce qui me semblait du coup on n'a pas encore fini l'extension ah bah non on a encore le taille mais effectivement on va continuer il nous reste beaucoup de courses à faire encore deux manches à débloquer et en plus après on aura léviathan plus kraken je pense que c'est à part du coup énorme allez donc il y a une autre course juste à côté autant la faire directos bah ouais autant pas perdre de temps autant enchaîner directement putain je croyais que le jeu avait bugué je me suis dit what the fuck alors attends je peux aller directement par là on va cut bien sûr on va pouvoir enchaîner directement avec le trail du marais du marais tortueux ok alors tout à l'heure en plus j'ai un abonné je sais plus putain je me rappelle plus de son pseudo qui était là qui tournait autour de moi parce que vous savez qu'on est en ligne dans le jeu et on peut toujours prendre cette voiture et bah très bien et en fait il me tournait autour il pensait que je voulais faire un convoi parce que en fait j'allais faire mon intro de vidéo au final bon je l'ai fait autrement je suis allé un petit peu ailleurs parce que bon il m'embêtait vu que je voulais pas faire un convoi et vu que je n'ai jamais fait une multi dans ce jeu service oraison 4 je ne savais pas comment lui le tchat comment chatter avec lui du coup je l'ai pas répondu et il a dû dire mais il me prend pour un con galaxe alors je vous préviens je me suis énervé du coup j'ai coupé une petite partie au montage parce que cette course je n'y arrive pas pour tout vous dire je l'ai testé en très doué impossible en habile je n'y arrive pas non plus j'ai testé également en moyen je me suis dit ça va le faire largement je joue jamais aussi bas en termes de niveau de difficulté c'est pas passé non plus je vous jure j'ai fini 4e et là en inexpérimenté on va voir on va voir normalement inexpérimenté putain normalement ça passe quoi et en fait il ya deux choses c'est que j'ai l'impression alors déjà qu'ils sont complètement chic dans cette course car tu le vois d'emblée niveau accélération on passe devant tu dis mais aux watts ça fait comme comme f1 2018 regardez je passe neuvième tu fais mais c'est pas possible quoi et secondo il ya des flaques d'eau et vous savez que dans le jeu les flaques d'eau je ne sais pas du tout comment ça se fait que l'IA va aussi vite et donc ça nous ralentit à balle quoi je comprends pas trop donc là c'est ces deux choses là qui font je pense c'est le cocktail qui fait que j'ai vraiment du mal à être dans les premiers quoi et vous allez me dire ouais mais fallait nous montrer la course tu étais quatrième mais non il ya aucun intérêt à vous montrer la course je suis quatrième faut être dans les trois premiers les gars fait dans les trois premiers c'est le but voilà je vous montre le run forcément qui compte et qui valide la course sinon ça n'a aucun sens en vidéo après vous de votre côté oui c'est bien soyez quatrième si vous voulez mais il ya aucun intérêt voilà c'est tout si vous étiez vidéaste vous ferez comme moi attention est ce que je j'ai bien été compté dans la porte là oui apparemment c'est bon alors on est huitième tu vois même en inexpérimenté normalement voilà sur n'importe quelle course habituellement on est tranquille devant mais vraiment moi je suis choqué de voir que même en inexpérimenté je suis pas premier en trois secondes et demi c'est pas normal du tout moi inexpérimenté j'ai jamais joué aussi bas c'est vrai c'est hallucinant quoi alors est ce que c'est pas c'est pas une course qui correspond à cette voiture peut-être c'est quand même vachement étonnant quoi voilà bon tu sens bien que c'est beaucoup plus simple quand même sens bien qu'il ya moyen de dépasser les trois de devant là allez on va essayer ce que là vraiment cette course elle m'a saoulé j'ai eu j'ai testé au moins quatre fois avant voilà et là je suis passé tu vois là je suis passé plutôt facilement mais il a fallu attendre les 60% de la course pour passer devant et nous sommes en inexpérimenté imagine cette course en mode expert mon dieu quoi quelle horreur je n'imagine même pas ceux qui vont la faire avec ce mode là donc je vous rassure après on repassera sur le mode en mode habile je pense qu'on met qu'on en mettra je pense que c'est vraiment celle là qui était dur je pense vraiment que c'est je pense vraiment qu'il ya eu un pic là ça arrive les pics de difficultés dans ce jeu c'est assez courant d'ailleurs et c'est après ça dépend de ce que tu préfères comme type de course de ta conduite et tout mais bah moi par rapport à ma conduite c'est pas vraiment le style de course qui me réussit voilà en même temps c'est le nom du circuit c'est très le tortueux je crois un truc comme ça donc c'est voilà c'est annoncé que c'est relativement difficile mais bon voilà quoi ça reste quand même un petit peu abusé ok glace 42 terminé première place non parce que là je vous que des trucs au montage parce que c'est tellement vulgaire je vire dans la vulgarité parfois c'est même pas la peine quoi alors 4000 4000 oui ça fait 11 mille crédits supplémentaires niveau influence pilotage propre hier ça nous fait 4004 en plus et logiquement à débloquer la prochaine manche si tout va bien manche 13 de course sur terre et ouais et un de moins bon ça j'utilise jamais ok ah oui il fallait 141 mille on était à 300 près à 300 followers près c'est un peu abusé d'ailleurs manche 9 déverrouillée salut marc d'après ce dossier top secret sur le projet confidentiel d'horizon fortune island la phase 9 a commencé voici les instructions la corée a brillé avec ce bolide performant au radar de la montagne décroché trois étoiles à son volant alors la corée a brillé avec ce bolide performant au radar de la montagne décroché trois étoiles à son volant alors on va voir ça tout de suite parlant de données sensibles j'ai un message à l'attention des qualifiés pour l'avant-dernière manche du conquistador la course décisive en fait c'est deux courses décisives y'a pas de quoi ça nous fait plaisir bon ça depuis le temps on avait compris je pense donc alors redis moi c'était la course non je sais plus quoi attendez déjà va falloir une voiture une voiture coréenne ainsi j'ai bien compris alors attends que fortune island redonne moi un petit peu le truc la corée a brillé ok au radar de la montagne alors radar de la montagne ok radar de la montagne alors attend radar de la montagne voyons voir alors déjà il faut un radar ça c'est les radars on est d'accord radar de la montagne c'est peut-être là haut du coup peut-être la falaise littoral radar peut-être ça flanc de montagne c'est peut-être ça alors le pays on va donc choisir corée ok donc c'est corée du sud et on a quoi on a d'accord la stinger ou la hyundai d'accord ah je ne sais pas du tout laquelle choisir on va prendre écoutez au pire on va essayer les deux bon on va commencer par la stinger de kia on va commencer par ça c'est ma préférée ou pas normal jolie en plus allez on va essayer ça et puis on va la garder en rouge ouais ouais et puis en même temps elle n'est pas cher 46 mille crédits de façon les deux il me semble que c'est pas des voitures hyper cher on verra celle d'en bas si jamais celle ci elle fonctionne pas on va essayer les deux et puis eux et puis voilà c'est pas pour avoir les trois étoiles de façon si je veux les trois étoiles je prends ma voiture la plus rapide et puis c'est tout c'est vite fait allez vous j'aimerais bien avoir deux quand même alors est ce qu'on obtient deux étoiles d'ailleurs regardez j'ai pas j'ai pas débloqué l'énigme donc c'est pas ça 1 d'accord donc c'est pas ce radar flanc de montagne et j'étais sûr que c'était ça pourtant à temps qu'est ce que ça va être du coup ah mais c'est peut-être l'autre voiture la corée a brillé avec ce bolide performant au radar de performant ouais au radar de la montagne décroché trois étoiles à son volant à trois étoiles merde ok fait chier j'avais pas lu trois étoiles donc attends 209 km heure mais on peut pas pas avec cette voiture c'est 209 km heure comment tu veux que je monte à 209 ce qu'on va essayer de faire c'est éventuellement essayer d'améliorer la voiture bah ouais je pense qu'on peut l'améliorer attend maîtrise de voiture amélioration perso allez on va essayer de l'améliorer alors toc 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 ne plus afficher ce message oui alors moteur ouais je sais j'y suis jamais allé en vrai j'y suis jamais allé je n'ai jamais boosté une voiture depuis le début que j'ai le jeu je vous jure que c'est vrai d'accord plus trois ou ça peut l'air bien compliqué ok bah je vais la booster à fond on va prendre les trucs les plus par contre ça coûte de l'argent évidemment bah ouais écoute j'ai tout boosté voilà je n'ai même pas fait plus le début c'est vrai donc je prends à chaque fois le truc au bout c'est exactement comme un raid 3 tu vois tu choisis n'importe quelle pièce tu prends celle qui est le plus avancé bon c'est ce qui rajoute plus en général de performance bon c'est aussi la plus chère voilà on va la booster à fond et comme ça au moins elle pourra sûrement et peu importe après sa note ça perd fait tout peu importe tu vois ça monte au fur et à mesure là on est à 787 elle a perdu en perf bon d'accord elle a perdu en perf c'est étrange ça moins 5 kg allez très bien ensuite plateforme adhérence tenue de route frein tout ça ouais tu vois ça peut baisser aussi ouais ça peut aussi faire perdre dans certaines catégories c'est fou ça bon alors là je vais assez vite parce que de toute façon je vois bien que plus tu vas à droite mieux c'est par contre ça coûte ça coûte cher plus 75 kg je le mets quand même tant pis si elle prend un peu de poids voilà moins 330 elle passe en classe S1 à 816 comme tu peux les booster de fou ah ouais ça booste de fou la boîte de vitesses là qu'est-ce qu'on a ligne de transmission course moins 7,8 kg différentiel de voie énorme pneu mes jantes ici tu peux changer tes jantes et tes pneus d'accord ah ouais gomme pour drag donc là attention on va faire attention parce que euh gamme sport course ce sera plutôt course hein c'est quoi course horizon ? ah oui donc c'est juste avec horizon en plus ok je vais mettre course horizon largeur du pneu avant euh ça est-ce que ça mérite vraiment qu'on le touche je sais pas trop hein je vais prendre ça quand même bon et ensuite style de jantes après t'as plein de trucs ok bon je touche pas aux jantes ça ce n'est qu'esthétique hein je pense par choc avant ouais ça modifie quelques trucs honnêtement on va le laisser comme ça et on peut mettre un aileron par contre ouais ça retire de la vitesse hein c'est pas forcément bon ça d'accord modification de moteur ok non mais je vais rien toucher ça on le laisse comme ça je pense qu'on a assez boosté la voiture voir le panier ouais montre moi combien ça coûte 74 750 euros enfin crédit en tout et bah écoute je pense qu'on va passer à la caisse hein allez acheter et installer on passe de rang A715 à rang S1 880 c'est pas exactement la même chose là je pense qu'à mon avis on aura suffisamment de puissance pour aller à 209 kmh il me semble au radar allez c'est parti allez on arrive on prend un peu plus de vitesse ça va suffire là c'est sûr allez 213 et voilà on a résolu l'énigme c'était ça salut Marc solution bien reçue je te transmets les coordonnées au fait si un jour on fait un quiz automobile ou un jeu de piste tu me prends dans ton équipe ok à un moment je me suis dit mais en fait faut prendre l'autre voiture voilà à mon avis mais au final non alors de gloire et de fortune ok alors montre moi exactement l'emplacement s'il te plaît ah oui d'accord c'est complètement là bas ça devrait pas être trop compliqué à trouver non plus je pense pas par contre pour le coup on est très très loin on va se téléporter directement et on va se faire le saut attends on se fait le saut direct youhou oh la vache oh la vache ouah il est ouf ce saut 265,61 mètres est-ce qu'on a eu au moins deux étoiles une seule bâtard bah écoutez faut repartir de l'autre côté je crois ah non c'est par là bas ok bah écoutez on se retrouve dans quelques instants téléportation voilà on va passer par là j'ai mis un point là bas mais pas la peine en fait attends je vais l'enlever voilà logiquement on passe par ici et comment ça se fait que le coffre il me le montre ah ça doit être là bas alors à tous les coups on est obligé de faire le tour là tu vois pour aller d'île en île c'est sûr en plus pas de chance de nuit quoi pas de chance du tout alors ensuite par quelle île par où on va passer ouais par là on va passer en face à la recherche du neuvième trésor mesdames messieurs c'est l'avant-dernière bon que les derniers soient un peu plus durs je comprends ouais je pense que là on doit pas être bien loin ça peut être là ça peut être là attends remontre moi là aussi le problème qu'on a c'est que c'est de nuit et l'image a été pas de nuit ça peut tromper ah ouais on voit en face des trois trucs ah mais on y est on y est on y est est-ce qu'on les voyait pas un petit peu de la gauche après est-ce que l'image a été bien prise ouais si je pense qu'on les voit un peu de la gauche attends si ça se trouve je vais toucher le coffre sans faire attention un moment on va chercher un peu là-bas mais on est pas loin c'est sûr dans le coin je pourrais prendre le drone au pire pour le trouver je vois pas de bouclier pour l'instant ouais y'a pas un bouclier là ? ah il est là je t'ai trouvé il est beau le coffre de nuit en plus allez ah d'accord faut que je le défonce super je suis coincé allez marche arrière toute et à mon avis on le défonce wouuuuuh mille en air encore un trésor trouvé sur fortune island amis chasseurs de trésors il vous reste une chance une seule à ce stade je vous conseille de rester à l'écoute et de laisser le moteur tourner yeah et voilà trésor trouvé ça fait plaisir par contre il me semble pas qu'on a débloqué de nouveaux véhicules il me semble pas on a un nouveau tirage hop 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 c'est parti il nous reste deux tirages même donc ça en fait trois pour aujourd'hui c'est cool une petite casquette je récupère ensuite une voiture supplémentaire et enfin ouuuuh le klaxon légendaire fermeture de windows xp excellent ça par contre c'est bien c'est marrant j'avoue je vois combien il nous faut d'influence pour les prochaines courses alors attends je vais en choisir une il n'a pas en bas là il n'a pas au sud pas du tout oh la vache et bah écoute on va faire la course qu'il y a là ouais on va se déporter directement au festival horizon et il y a une course sur route à faire d'entrée de jeu et bah je pense qu'on va finir avec ça bah ouais bah ouais ouais petite vidéo pour noël on va pas faire une vidéo extrêmement longue non plus enfin je pense pas qu'elle sera très très longue on a pas fait non plus 5 ans de course je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui on a trouvé un coffre on n'est pas pressé vraiment on fait pas des vidéos hyper longues voilà pour noël ça se fait pas trop je vais vous laisser profiter un petit peu de vos cadeaux de noël tout ça tout ça et moi aussi voilà j'ai envie de profiter aussi de la bonne bouffe voilà des chocolats tout ça tout ça donc c'est le circuit du quai de Westwick ok on se fait ça et on termine en plus avec cette magnifique Raptor Saline on est parti bah par contre il faut que je repasse en difficulté habile parce que du coup j'étais en inexpérimenté pour la course qui était super chaude j'espère que celle-ci sera pas de la même difficulté je pense pas je pense que c'était assez exceptionnel quand même c'est vraiment pas toutes les courses qui sont dures parfois même il y en a qui sont trop simples donc on passe du coq à l'âne comme dirait l'autre allez 2 niveaux en plus underground ça c'est cool alors paramètres difficulté on va repasser en habile voilà ça augmente de combien de pourcents 10% de difficulté en plus ouais bref en tout cas 2 niveaux de plus c'est bien allez on est parti let's go est-ce que c'est pas à cause de cette voiture là qu'on perd au niveau de l'accélération à la base j'ai bien l'impression ouais pourtant je la trouve bien en open world mais après en course je sais pas je trouve ça pas terrible maintenant je fonce dans le lard parce que je sais que les courses sont pas évident dans l'extension et oh et on joue pas à road rage là dingo bah on est pas sur burn out non plus takedown ah ouais mais ils sont rapides je suis désolé ça a rien à voir avec le jeu de base ah je voulais m'appuyer sur la carrosserie non non ils sont beaucoup plus rapides l'IA me choque moi clairement je comprends pas comment c'est possible en fait je me dis mais les gars pourquoi vous faites ça quoi pourquoi vous êtes aussi fort alors que dans force d'oblison 3 en en habile parfois je vous mettais mais alors une piquette monstre on vous voyait plus quoi c'est ça que je pige pas ah ils ont durci de fou ça fait zarbi ok voilà je t'échoute pratique hein bah ouais ça ça fait gagner quand même pas mal de place deuxième tour déjà mais ça passe trop vite oh oh là là allez faut qu'on reprenne deux places ça passe ça passe ça passe ça passe ok par contre la pelouse pas trop je suis pas fan on est troisième donc c'est bon pour l'instant on est qualifié on est qualifié on valide la course on se comprend quoi ok troisième et dernier tour putain la course elle est hyper rapide j'en avais pas pensé j'ai vraiment un gros bon y'a que comme ça que je peux gagner et chaud portu qui est souvent premier mine de rien très souvent premier pendant les épisodes de de fh ok en tout cas quand tu sors de table et que tu joues à force horizon 4 ça te fait bizarre à l'estomac surtout sortie du repas de noël quoi super un jeu de course en même temps hyper dynamique y'a pire tu joues à un wipeout ou un f0 c'était terrible ah non j'aurais pu le doubler à la fin mais quel con ah je voulais rentrer dedans à l'arrière j'ai pas ça je voulais tant pis chaud portu qui a gagné la course avec sa huracane bien joué à toi et l'autre avec la danse du robot il se la pète 12700 crédits et au niveau de l'influence ça va nous offrir 4303 points d'influence très bien alors ah oui 168000 donc il nous manque 16000 à peu près ouais il nous manque à peu près 16000 points d'influence c'est beaucoup pour débloquer la prochaine manche ce sera la dernière non parce que là c'est la neuvième donc là ce sera la dixième manche ultime manche qu'on débloquera les amis sûrement la prochaine fois j'ai une étoile là peut-être un nouveau radar ouais on a eu une étoile ok c'est cool les amis on s'arrête là pour aujourd'hui pour cette vidéo sur force en raison 4 encore un joyeux noël à tous à toutes évidemment j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue aujourd'hui parce qu'effectivement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont autre chose à faire que de regarder galaxy voilà faire des courses merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas de laisser un petit like c'est toujours très plaisir évidemment pour noël en plus c'est cool également à vous abonner pour ne pas hopper la suite de cette série sur l'extension de force en raison 4 et on se dit à très bientôt allez ciao 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 ciao